Quand j'étais plus jeune, je jouais au soccer, puis après ça, j'ai décidé de commencer à arbitrer quand je suis arrivée à l'adolescence à peu près. Puis, tu sais, à chaque fois, c'est ça, quand j'ai commencé à arbitrer, je trouvais ça bien, tu sais, ça me permettait de gagner un petit peu d'argent, de me tenir en forme, de rencontrer du monde, puis, tu sais, j'aimais le travail sur le terrain, je trouverais ça intéressant. Puis, tu sais, à chaque année, je recommençais en me disant, tu sais, c'est le fun, puis tu sais, je vais continuer tant que je vais m'amuser. Puis, finalement, je suis restée, j'ai commencé en 94, je pense, fait que ça fait longtemps. J'ai aimé ça. Actuellement, je dois dire, c'est sûr que c'est difficile, puis c'est encore plus de travail que quand moi, je suis devenue arbitre au niveau international. Mais il y a des opportunités, ça, c'est clair, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'investissement. Mais moi, ça s'est fait, tu sais, échelon après échelon, puis quand j'ai commencé, puis même quand je suis devenue arbitre au niveau régional, au niveau provincial, puis même au niveau national, j'aurais jamais cru, tu sais, que je me rendrais jusqu'au niveau international. Fait que ça s'est fait pas à pas en, c'est ça, en développant des nouvelles habiletés à chaque fois, puis en me disant, oui, je suis capable de me rendre un peu plus loin. Il y a des gens qui t'évaluent, évidemment, pour se rendre à ces niveaux-là, puis tu as un certain profil selon certaines évaluations que les gens font, puis les gens avaient plus déterminé que j'étais arbitre assistante qu'arbitre en tant que telle. Puis sincèrement, tu sais, j'étais super confortable, moi, j'appréciais le travail d'être une arbitre assistante sur le terrain. C'est un travail qui est super important, des fois, tu sais, c'est moins valorisé que le travail d'arbitre au centre, mais l'arbitre qui est au centre, s'il n'y a pas des bons arbitres assistants, son match, ça passera pas bien, ça, c'est clair. Fait que pour moi, c'était vraiment, c'était super correct, puis les défis sont, je trouve, encore plus importants quand t'es arbitre assistante. Fait que c'est comme je dis tout le temps, quand t'es arbitre au centre, tes décisions, t'es plus dans des zones grises, tu sais, t'as des possibilités de vendre tes décisions, tu sais, d'expliquer un peu pourquoi les choses se justifient. Mais quand t'es sur la touche, c'est tout le temps, bien, c'est pour telle équipe ou c'est pour telle équipe. Ou c'est hors-jeu, ou c'est pas hors-jeu. Fait que, tu sais, c'est tout le temps, c'est oui ou c'est non. Fait que soit que tu prends la bonne décision, tu prends la mauvaise décision. Fait que, tu sais, la pression est différente sur la touche, puis le rôle est extrêmement important. Une fois que t'as eu pris ta retraite de l'arbitrage, t'as continué au niveau d'évaluatrice et formatrice. Parle-moi un peu de tes expériences. Bien, c'est ça, en fait, tu sais, j'ai été sur la liste internationale en 2007. Par la suite, je me suis retirée, puis je te dirais, j'ai commencé, ça fait longtemps, dans le fond, depuis 2001 à peu près, que je faisais des évaluations, je donnais des formations au niveau du Québec. Fait que, tu sais, j'avais suivi mes formations au niveau provincial, puis j'avais continué durant toutes ces années-là, même en étant une arbitre active. En 2009, l'Association canadienne sont venues me chercher, dans le fond, m'ont sollicité pour aller suivre des formations qui étaient données à ce niveau-là par la FIFA, dans le fond. Donc, à partir de ce moment-là, c'est devenu plus sérieux de mon côté. Puis c'est à partir de là, c'est ça que j'ai commencé à vivre des expériences super intéressantes au niveau national, au niveau international. J'ai eu tellement de belles expériences, puis vraiment à différents niveaux, fait que je ne pourrais pas t'en choisir vraiment une. C'est sûr que, tu sais, quand je suis participée à la Coupe du Monde en tant que match-analyste, c'est vraiment spécial, évidemment. C'est à un tout autre niveau, c'est extrêmement professionnel, tu sais. Fait que c'est peut-être ça que je choisirais, mais en même temps, sincèrement, j'ai vraiment eu beaucoup de belles expériences à différents niveaux, puis c'est ça qui a fait que je me suis rendue où j'étais, c'est que j'ai eu du plaisir tout le long de mon parcours, là, dans le fond. Attention, tu es prête? Et bon, à part le soccer, tu as une vie bien remplie aussi, une famille. Oui, bien, tu sais, c'est ça qui a fait aussi que je me suis retirée du terrain. Puis c'est sûr que c'est un enjeu différent pour les filles, tu sais, ceux qui veulent fonder une famille, évidemment. Pour nous, c'est beaucoup plus impliquant. Tu sais, tu as évidemment les neuf mois où tu es enceinte, et après ça, tout le temps où le bébé est à peu près accroché après toi tout le temps. Fait que ça, c'est extrêmement impliquant, les enfants. Évidemment, je travaille à temps plein aussi pour une compagnie d'assurance où je fais de la formation. Puis c'est un emploi que j'ai obtenu un peu en lien avec mes expériences que j'ai eues dans le soccer, pour te montrer, tu sais, à quel point le soccer puis tout l'investissement que j'ai fait a eu de l'influence sur le reste de ma vie, là, dans le fond. Fait qu'une vie extrêmement remplie. Puis j'essaie d'en faire le plus possible actuellement au niveau de l'arbitrage. C'est sûr que c'est plus difficile qu'auparavant, mais tu sais, quand tu es vraiment, que tu as envie que ça continue, c'est toujours possible de faire les choix pour eux. Et quand on va toujours chez McDo, avec maman, puis aussi, là, on a toujours des jouets, puis aussi, on va toujours dans les jeux, puis il y a toujours des hamburgues avec des fruits, puis aussi, on aime beaucoup, c'est...